On va étudier aujourd'hui le Daf Sameh Bet. On va commencer à la première ligne, au dernier mot de la première ligne. La Gmara, elle va discuter comment expliquer un contrat de vente. C'est-à-dire des différentes explications sur des différents mots qu'il y aurait écrit dans le contrat de vente. La Gmara, elle dit comme ça. Matzarlo, metzarekha daroch. Si dans le contrat de vente, donc en fait il lui vend un champ. Maintenant pour expliquer quel champ il lui vend, il explicite les frontières du champ. Donc maintenant, il lui a dit, par exemple, il y avait une frontière de l'Est et une frontière de l'Ouest. Là, il lui a dit la frontière de l'Est et la frontière de l'Ouest. Comme ça, il y a de la frontière de l'Est à la frontière de l'Ouest. Comme ça, il lui a écrit dans le contrat. Maintenant, la frontière de l'Est, par exemple, elle était plus courte que la frontière de l'Ouest. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Comment on évalue ce qu'il lui a vendu ? Est-ce qu'il lui a vendu depuis la frontière de l'Est jusqu'à la frontière de l'Ouest en biais ? Ou bien, il lui a vendu que jusqu'à la courte frontière tout droit ? Tout droit ? Alors, comme ça, il dit comme ça. Amarav, l'Oukana, il a acquéri le champ que ce qu'il y a d'après la courte frontière. Donc, comme ça, il dit Rav. Et on ne dit pas qu'il acquiert la frontière en biais. Amarav, l'Oukana, 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 l'Oukana. On posait la question à Rav. Et il n'a qu'à acquérir en biais. En biais. Roche-tor, c'est une façon de dire en biais. Les meufarchim, ils expliquent. Parce qu'en fait, ils avaient l'habitude de faire le dernier. Roche-tor, c'est la tête du taureau. En fait, parce que le dernier sillon qu'ils faisaient dans le champ, ils le faisaient en biais. Et le dernier sillon, il s'appelait la tête du taureau. Donc c'est pour ça qu'on appelle le biais, en diagonale, on l'appelle le roche-tor. Chatik, Rav, et Rav, il s'est eu. Donc en quelque sorte, il a accepté qu'il acquérissait le champ en biais. Et la Gemara a dit, le mot des Rav. Et Rav, il était d'accord déjà depuis le début. Et le mot des Rav, il était d'accord déjà depuis le début. Dans un cas où il y avait, à chaque frontière, à chacun des quatre côtés du champ, il y avait le champ d'une autre personne. Donc Réouven et Shimon, les vieilles et Houda, chacun avait le champ d'un autre côté. Que dans ce cas-là, Rav est d'accord qu'il acquère en biais. Déjà depuis le début, Rav, il était d'accord qu'il acquère en diagonale. Mais il avait l'émir de Réouven, parce qu'en fait, il avait la façon d'expliciter qu'il voulait pas que, si vraiment il voulait qu'il n'acquière pas en diagonale, il avait qu'à expliciter et dire dans le contrat qu'il veut qu'il acquière selon la frontière de Réouven, qu'il veut qu'il acquière même la frontière de Réouven, qui était la longue frontière, qui était juste ce qui était en face de la frontière de Lévis, c'est-à-dire la courte frontière. Donc du fait qu'il n'a pas écrit comme ça, c'est d'expliciter chaque frontière jusqu'à où elle va. Et le fait qu'il n'y a pas écrit comme ça, c'est d'expliciter qu'il voulait lui faire acquérir en diagonale la frontière. Maintenant, la Gmara veut expliciter une autre explication dans le contrat de vente. Metsar, Réouven, Mizrach ou Maharaf. Maintenant, dans un cas où le champ de Réouven, il avait un champ des deux côtés. Il avait un champ à l'est et à l'ouest. Donc des deux côtés du champ, il avait un champ, Réouven. Ou Metsar, Shimon, Tzafan, Vedaram et Shimon, il avait un champ des deux autres côtés. Des deux autres, au nord et au sud, il avait un champ, Shimon. Maintenant, la Gmara, elle dit que si le vendeur, il veut vendre tout le champ qui est au milieu, il doit lui écrire dans le contrat à la frontière de Réouven des deux côtés. Ou Metsar, Shimon, Réouven et la frontière de Shimon des deux côtés. Et s'il n'écrit pas comme ça, s'il écrit à la frontière de Réouven et de Shimon, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le coin du champ, on va couper le champ en deux dans la diagonale et on va lui faire acquérir la moitié du champ. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il écrive les frontières de Réouven et de Shimon des deux côtés pour qu'on comprenne qu'il veut lui faire acquérir tout le champ et non pas la moitié du champ en diagonale. Et là, l'Akmara, elle ramène trois cas dans lesquels on était en Safek. Qu'est-ce qu'elle était la Kavana du vendeur ? Ils ont demandé, les gens en Batamidrash, ils ont posé les problèmes suivants. Si Emlo, si dans le contrat de vende, il lui a fait un Siman, comme quoi c'est ça qu'il voulait lui vendre, est à Granot les coins. Il lui a fait un Siman sur les coins du champ. Donc en fait, il y avait, il y avait en fait, on parlait d'un champ ou un champ qui était entouré de beaucoup de champs autour. Et il y avait des champs qui partaient du coin du champ. Donc son champ, il était au milieu et du coin de son champ, de chaque coin commençait un nouveau champ. Maintenant, lui, il lui a dit de ce champ, de ce coin-là, et pour lui faire le Siman, quel champ il voulait lui vendre, il lui a explicité les champs qui étaient aux quatre coins du champ du milieu. Maou, quelle est la Alaha ? Est-ce qu'il va acquérir tout le champ ? Donc quand il lui a dit les coins, c'était pour lui dire de où à où en quelque sorte, ou bien il va acquérir que deux sillons en diagonale des deux côtés ? C'est-à-dire qu'on va faire une croix avec des sillons et c'est ça qu'il voulait lui donner. C'est-à-dire de ce coin-là au coin d'en face, de ce coin d'en face à l'autre coin, deux sillons en diagonale, mais tout le reste du champ, il le laisse. Ça, c'est le premier Saffek. Kémin Ga'am, maintenant si... Kémin Ga'am, en fait, ça veut dire qu'il lui a fait le Siman des coins du champ. C'est-à-dire pas que un champ qui part du coin, mais un champ qui était aussi un petit peu sur les deux côtés. C'est-à-dire comme un rêche, par exemple, sur chaque coin, sur les coins du champ. Alors, quelle est la Kavana ? Quelle est sa Kavana ? Est-ce qu'il avait la Kavana de continuer les coins ou bien il avait la Kavana de faire en diagonale aussi la même chose sur les coins qu'il a désignés ? Et là, ça, c'est le deuxième Saffek. Ou bien, c'est Rougin Mahou. Maintenant, s'il y avait, par exemple, sur chaque côté du champ, c'est-à-dire à l'est et à l'ouest, au nord et au sud, il y avait deux champs. Il y avait deux champs. Maintenant, il y avait deux champs. Maintenant, et lui, là, il lui a dit, il lui a dit, lui, pour expliciter le champ qu'il voulait lui vendre, il lui a dit, il a explicité un champ de chaque côté. Par exemple, à l'est, il y avait le champ de Réouven et de Shimon. Et à l'ouest, il y avait le champ de Lévi et Yehuda. Et, etc. À chaque fois, il y avait deux champs. Maintenant, lui, il n'a pas dit les deux champs de chaque côté. Il a dit, un champ sur chaque côté. Maintenant, est-ce que, ça fait qu'il est, est-ce qu'il voulait juste expliciter le, 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 il voulait juste, il voulait juste dire, un champ de chaque côté, mais en fait, il était mitkavène. à lui donner tout ce côté. Ou bien, il voulait vraiment lui vendre qu'un côté, qu'une partie de chaque côté. C'est-à-dire, une partie de l'est, une partie de l'ouest, une partie du nord, une partie du sud. Et comment on va faire pour partager ? On va, on va couper le champ, en fait, comme une, comme une, comme une, comme une pizza, en quelque sorte. Et, on va lui donner une part de chaque côté. Il va lui donner une part de chaque côté. Et ça, c'est le troisième safek de la Gmara. La Gmara, elle dit, Teku, on reste en safek sur tous ces cas-là. Maintenant, la Gmara, elle va ramener une machloquette d'Amoraïm sur un cas qui ressemble. s'il lui a explicité les trois côtés du champ, mais le quatrième côté, il ne lui a pas explicité. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Alors là, il y a une machoquette à Moraïm. Comment, 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 comment voir ce problème-là ? Amarav, Ravidji, Kana Akol, puisqu'en fait, il acquiert tout le champ, sauf un sillon qui est à l'endroit du quatrième côté, que celui-là, il n'a pas explicité. Donc, ça veut dire que du fait qu'il n'a pas explicité le quatrième côté, alors en fait, on déduit d'ici, qu'il voulait se garder un sillon sur ce champ-là. Oushmuel Amar, et Shmuel Edji, Afilou Metsaravi, qu'il acquiert tout, parce qu'en fait, il n'a pas besoin d'expliciter le quatrième côté, parce que quand il explique, il explicite trois côtés du champ, alors là, ça inclut en fait le quatrième côté. On comprend qu'il lui a fait acquérir tout, et donc, le fait qu'il n'a pas écrit ce quatrième côté, c'est parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas vu le besoin, il n'a pas vu le besoin d'écrire, d'expliciter le quatrième côté, vu qu'il a déjà dit les trois autres côtés. Donc ça, c'est la deuxième shiita, c'est la shiita de Shmuel. Mais Ravasi Amar, Ravasi, il dit, là, c'est la shiita qui, le Khidouche, l'okana elatelemecha dalpnekula. Il a acquéri, il a acquéri dans le champ que, un sillon, un sillon, sur tout le pourtour du champ. Sur tout le pourtour du champ, c'est-à-dire, le fait qu'il a laissé, qu'il n'a pas écrit le quatrième côté dans le champ, ça veut dire qu'on déduit d'ici, qu'il ne voulait pas, il voulait lui vendre dans le champ, que le pourtour du champ. Donc on va faire un sillon, qui va entourer le champ, et c'est ça qu'il était mitkaben, c'est ça qu'il voulait lui vendre. C'est ça qu'il voulait lui vendre. Et l'agmara, elle explique la svara de Rav Asi, donc il dit qu'il a acquéri qu'un sillon, sur le pourtour du champ. L'agmara, elle dit, il pense comme Rav, que Rav il dit, qu'à chaque fois que, qu'à chaque fois qu'il ne laisse pas, il n'explicite pas quelque chose, on tient que Chayour et Chayère, dès qu'il a laissé un côté du champ, du fait qu'il a laissé dans la frontière, il s'est laissé dans le champ, aussi tout le champ. Et donc, on tient que le lokar, il a acquéri que, qu'un sillon, sur le pourtour du champ. Et donc là, ça c'est la marroquette entre là et Moraïm. Donc on a vu trois chitottes. Une chita qui acquiert tout le champ, sauf le sillon, qui est sur le côté qu'il n'a pas explicité. C'est la première chita. Shmuel il dit qu'il acquiert tout, même le quatrième côté, donc il n'a rien laissé, rien laissé. Et Rav Asi, il pense qu'il n'a rien acquéri, sauf un sillon, sur le pourtour du champ. Et la Rav Aïe dit, il cheta kana akol, la Laha elle comme Rav, qu'il acquiert tout le champ, sauf un sillon, sur le quatrième côté, qu'il n'a pas explicité, que celui-là, il n'acquiert pas. Ve lo amare, la lagmara, elle se retire en quelque sorte, elle a dit, ve lo amare, ne la de l'omibla. Tout ce qu'on a dit, que ce n'est pas inclus dans la vente, donc un sillon, sur le quatrième côté, il n'est pas inclus dans la vente, c'est que si, c'est que si le quatrième côté, il n'est pas à l'intérieur des deux côtés. C'est-à-dire, si les deux frontières, sur les deux autres côtés, il s'allonge jusqu'au bout du champ, et la quatrième frontière, elle est incluse, en fait, dans les frontières des deux côtés, alors là, alors là, c'est inclus, dans tous les cas, c'est inclus dans la vente. Aval, mi-bla, mais excusez-moi, donc si ce n'est pas inclus, si les frontières des deux autres côtés, elles ne vont pas jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, lui, il n'a pas explicité la quatrième frontière, alors là, il n'a pas, et alors là, il s'est laissé, il s'est laissé, en fait, un sillon, sur le quatrième côté, à Val, mi-bla, mais dans un cas, où les deux frontières, des deux côtés, de ces deux côtés-là, du quatrième côté, elle s'allongeait jusqu'au bout du champ, et la quatrième frontière, elle était, en fait, incluse dans ces deux frontières, dans ces côtés, alors là, l'acheteur, il a acquéri, même le sillon, il a acquéri tout le champ, inclus le sillon du quatrième côté. Et là, la quatrième frontière, elle se retire encore une fois, et quand, et quand, ce n'est pas, quand ce n'est pas inclus, quand la quatrième frontière, elle n'est pas inclus dans les deux frontières, de ces deux côtés, là, Marat, tout ce qu'on a dit, que, que le, que l'acheteur, il n'a pas acquéri le sillon du quatrième côté, et là, la déhika, il n'a pas dédiclé, c'est que si, sur le, en fait, pour dire qu'il s'est laissé, qu'il a gardé un sillon sur le quatrième côté, il faut que le quatrième, qu'il y ait un sillon, qu'il y ait une certaine, au sillon qui est au quatrième côté, donc maintenant, quelle est cette hachivoute, comment évaluer, s'il y a une certaine, à ce sillon, c'est que, s'il y a une frontière, en fait, de, s'il y a une barrière, en fait, en quelque sorte, qui est faite de, qui est faite de, de palmiers, et, et qu'il y a là-bas, de quoi, de quoi, labourer, de quoi, de quoi faire, de quoi faire sortir une, tu vois, une récolte, de neuf cabines, donc là, c'est un terrain, assez chachouf, pour dire, pour qu'on puisse dire, qu'il s'est laissé, en fait, le terrain, pour lui-même, mais dans un cas, où il n'y a pas, une frontière, de, de, de palmiers, et, et qu'il n'y a pas, et qu'il n'y a pas, de quoi, récolter, neuf cabines, dans ce sillon là, alors là, Kana, on ne peut pas dire, que le vendeur, il se l'est laissé, parce que ce n'est pas assez chachouf, pour qu'on dire, qu'il s'est laissé, ce petit bout de terre, et donc, c'est inclus dans la vente, et il a été conné, la gémara, elle fait un dio, qu'elle déduit ici, donc je vois d'ici, que si la quatrième frontière, elle est incluse, dans ces deux côtés, alors là, même dans un cas, où ce n'est pas chachouf, même dans un cas, où c'est chachouf, excusez-moi, même dans un cas, où c'est une, le sillon du quatrième côté, il est chachouf, et qui, même s'il a une frontière de palmiers, il y a de quoi récolter neuf cabines, c'est inclus dans la vente, et le Kana, et il a, le lacheteur, il a acquéri cette partie là, ça c'est d'après cette lichna, qu'on a vu maintenant, que d'après ça, d'après ça, même si, d'après ça, même si, même si, même si, même si c'est inclus dans la vente, même si, excusez-moi, même si, la frontière elle est incluse, dans un cas où la frontière elle est incluse, même si c'est une partie chachouf, elle est incluse dans la vente, il y en a qui disaient la halacha autrement, que Rava il a dit ainsi, non pas comme la première chita, mais comme la deuxième chita, comme Shmuel, qui dit que dans un cas, où il n'a pas explicité à la quatrième frontière, Kana Akol, il a tout acquéri, et même la quatrième partie, et tout ce qu'on a dit, qu'il a tout acquéri, c'est que si, la quatrième frontière elle est incluse, dans ses deux côtés, et il s'allonge jusqu'au bout du champ, inclut la quatrième frontière, mais si ce n'est pas inclus, alors là, il n'a pas acquéri la quatrième frontière, il s'est laissé en fait le bout du champ, et tout ce qu'on a dit, que si c'était inclus, il a tout acquéri, c'est que Nami Loha Maran, elle a déléka à l'erichwa de Diklé, dans quel cas, on a dit qu'il a tout acquéri, c'est que si cette dernière partie, elle n'était pas Hachouva, et qu'il n'y avait pas une frontière de palmiers, il n'y avait pas neuf cabines, de quoi faire sortir une récolte de neuf cabines, mais s'il y avait de quoi en faire sortir, si c'était une partie Hachouva, et qu'il y avait une frontière de palmiers, et qu'il y avait de quoi faire sortir neuf cabines, donc c'est une partie en soi-même, alors là même si, même si c'est Mibla, même si les deux côtés s'allongent jusqu'au bout, quand même le Kana, ce n'est pas inclus dans la vente, parce que c'est une partie Hachouva en elle-même, et ce n'est pas inclus dans la vente, et là la Gmara, elle fait le Diyuk inverse, la Gmara, elle déduit l'inverse de ce qu'on avait déduit dans la première Lichna, donc là je déduis que dans un cas, où ce n'est pas inclus, dans un cas où les deux frontières ne s'allongent pas jusqu'au bout du champ, jusqu'au bout de la quatrième frontière, même dans un cas où ce n'est pas Hachouva, et qu'il n'y a pas de frontière, et qu'on ne peut pas en faire sortir une récolte de neuf cabines, le Kana, quand même, l'acheteur ne s'est pas inclus dans la vente, et l'acheteur ne l'a pas acquéri, parce que la quatrième frontière, elle n'est pas incluse dans les deux frontières des deux côtés, et même si ce n'est pas une partie Hachouva, ce n'est pas inclus dans la vente. Et là la Gmara, elle fait le Sikoum, elle fait le point, en fait, de toute la Lachote qu'on a sortie d'ici, et elle dit comme ça, donc elle fait en fait, le Sikoum de toute la Lachote. On voit, la Lachate, elle sort des deux façons de voir que Rava, il a dit, pour être posé avec la Lachate, on voit la Lachate suivante. Que dans un cas, que dans tous les cas, de toutes les façons, on voit que dans tout le reste du champ, il ne s'est rien laissé, donc en fait, il acquiert tout le reste du champ, c'est sûr qu'il acquiert. C'est-à-dire, ce qu'il y a en face des deux, des deux, en fait, la Gmara, elle veut déduire d'ici, qu'on ne dit pas qu'il a vendu qu'un sillon au pourtour du champ. Donc, il a vendu le champ. Et on déduit d'ici aussi, que dans un cas, où la frontière, la quatrième frontière, elle est incluse, en quelque sorte, dans les deux frontières de ses deux côtés, c'est-à-dire que les deux frontières des deux côtés, elles s'allongent jusqu'au bout du champ, elles arrivent jusqu'au bout de la quatrième frontière. Et si la quatrième frontière, elle n'était pas HaShuva, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un endroit HaShuva, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas, qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas de frontière, il n'y avait pas de barrière de palmier, qu'il n'y avait pas de quoi faire sortir une voie de neuf cabines. Kana, le lokiar, c'est inclus dans la vente et le lokiar, il a été connu. Maintenant, dans un cas inverse, dans un cas où ce n'était pas inclus et que c'était un endroit HaShuva, lo mi bla ve'i ka aler, il va dédicler, ve'a véti chaque cabine. Alors là, l'okana, là, d'après tout le monde, c'est sûr que l'okana, il n'a pas acquéri, ce n'est pas inclus dans la vente et il n'a pas acquéri ce côté-là. Parce que la frontière, elle n'est pas incluse dans les deux côtés et c'est un endroit HaShuva, c'est sûr que ce n'est pas inclus dans la vente. Maintenant, dans les deux cas suivants, ça dépend des deux Lichnaot de Rava. Mi bla ve'i ka aler, dans un cas où la quatrième frontière, les deux frontières de ces deux côtés, elles allaient jusqu'au bout, inclus la quatrième frontière et que c'était un endroit HaShuva, c'est-à-dire d'un côté c'est inclus mais d'un autre côté c'est un endroit HaShuva, ou bien lo mi bla, que d'un côté ce n'était pas inclus, la quatrième frontière n'est pas incluse dans les deux côtés, c'est-à-dire les deux côtés ils ne s'arrangent pas jusqu'au bout. Mais, ve'i ka aler, mais ce n'est pas un endroit HaShuva, il n'y avait pas de quoi faire neuf cabines et il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de barrières des deux côtés, donc c'est-à-dire d'un côté ce n'est pas inclus mais d'un autre côté ce n'est pas HaShuva. Alors qu'est-ce qu'on va dire ? Est-ce que c'est inclus dans la vente ou pas ? Là, ça dépend des deux Lichnaot de Rava. D'une Lichna il sort que c'est inclus dans la vente et d'une autre Lichna il sort que ce n'est pas inclus dans la vente. Alors là, ça, ça fait. Si un cas pareil il arrive devant les Daya Nim, les Daya Nim vont faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ce qu'ils pensent qu'ils vont voir d'après le cas et le contexte qu'est-ce que le vendeur il était et qu'est-ce que le vendeur il était quelle était la cavana du vendeur pour être possède la halakha. C'est-à-dire il n'y a pas de halakha fixe et spécifique dans ce cas-là. On va voir d'après le cas et le contexte comment être possède la halakha. Amaraba maintenant l'agumara l'agumara va ramener encore des cas pour expliquer en fait le contrat de vente. Dans un cas où il y avait Reuven et Shimon par exemple ils avaient un champ ils étaient associés sur un champ. Maintenant Reuven il avait donc il y avait la moitié du champ qui avait une partie du champ il vend sa part à une tierce personne et dans le shtar il a écrit dans le contrat il a écrit je te vends la moitié que j'ai dans le terrain. Alors l'agumara il dit si il dit la moitié que j'ai dans le terrain alors là il lui a vendu toute sa partie toute sa moitié l'acheteur il a acquéri la moitié du champ. Maintenant s'il lui a dit la moitié du terrain que j'ai la moitié dans le terrain que j'ai alors là il voulait lui donner en fait la moitié de sa part donc Riva il acquiert un quart du terrain Amarlé Abaye Abaye lui dit Abaye il dit à Rabah en fait Abaye il ne faisait pas la différence entre les deux dans les deux cas il était mis de cabane de lui dire je te vends la moitié que j'ai dans mon terrain que j'ai dans le tout du terrain Ishtiq Rabah il s'est tu Rabah il s'est tu Abaye Amar Abaye Abaye il a dit Anna Savri moi je pensais Mide Ishtiq Kabule Kabla du fait que Rav du fait que Rabah il s'est tu à ma question j'ai pensé que ça veut dire qu'il était d'accord avec ma question et qu'en fait il a il a il a il était il était d'accord en fin de compte avec moi qu'il n'y avait pas de différence c'est que dans les deux cas là il était il voulait lui donner la moitié du terrain donc toute sa moitié la gmara il dit et ce n'est pas vrai et j'ai vu en fait après que c'était pas vrai que Rabah il n'était pas d'accord avec Abaye j'ai vu des contrats de vente qui sortaient du beddin de Rabah il s'était écrit dessus comme ce que Rabah il avait dit au départ si il lui a vendu la moitié que j'ai dans le terrain alors là il voulait lui donner toute sa moitié mais dans un cas où il a écrit dans la moitié du terrain que j'ai Rivah il ne lui vend que le cas donc il a compris en fait que le fait qu'il s'est tué ce n'est pas parce que il était d'accord avec lui mais c'était parce qu'il ne voyait pas le besoin de lui répondre à sa question donc ça c'est une première alakha une autre alakha que Rabah il a dit maintenant on parle aussi d'un cas où Réhouven il voulait lui vendre à Shimon par exemple la moitié de son champ et il ne lui a pas écrit il ne lui a pas expliqué il ne lui a pas explicité combien de sa moitié il voulait lui vendre Metsar arabe de mina palga il lui vend la frontière qu'il s'est laissé la moitié que je me suis laissé la moitié alors là l'agmara il dit palga ça veut dire qu'il s'est laissé vraiment la moitié Metsar arabe de mina psika s'il lui a vendu la moitié du champ la moitié de la frontière que j'ai coupé alors là de mina psika tisha de cabine alors là en fait quand il dit psika ça veut dire qu'il a coupé qu'il a coupé la majorité il a coupé le mute de la majorité ça veut dire quand on dit que j'ai coupé on ne dit pas ça ne voulait pas dire qu'il a fait la moitié moitié ça veut dire qu'il a laissé qu'il a vendu au lokear qu'une partie qu'il a coupé du champ donc il va lui donner en fait que tisha cabine que de quoi faire trois cabines neuf cabines du champ l'agmara il dit la même chose la même histoire aussi à marlé abaye abaye il lui a dit maïs n'arri ou maïs n'arri lui il n'a pas fait la différence entre psika et palga entre couper ou bien moitié et la même chose aussi ishtik rabat il se tue rabat il se tue aussi dans ce cas là bon on va s'arrêter ici chazak baruch on va s'arrêter